Musique 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 Elle viendra témoigner avant la fin de ce mois devant l'assemblée que l'éternel a réglé Chalot, tu as effacé ses dettes Ah ma fille, il y a longtemps tu as t'en recherché fait un enfant Souvent tu as des symptômes Ça fait des mois que tu ne vois pas ta période mensuelle et après ça vient C'est une femme qui te vole l'enfant Je parle à tes entrailles, je suis prophète Maintenant, les entrailles s'ouvrent Samuel, Elie, entre dans tes entrailles Samuel, Elie, entre dans tes entrailles Il sera oué, il se disera, l'éternel l'utilisera Il sera grand, petit devant les hommes, mais grand devant Dieu Je profite ici tes entrailles Pas enceinte, pas enceinte, pas enceinte, pas enceinte, pas enceinte C'est réparé, tes tes seules sont effacées au nom de Jésus Amen Tu veux être enceinte ? Tu recherches l'enfant ? Il y a eu des fois où tes six se sont troublés Ça fait des mois que tu ne vois pas et tu as les symptômes comme si tu es enceinte mais tu n'es pas enceinte Non, c'est une femme qui faisait ça Là, Samuel, Elie est maintenant dans tes entrailles J'ai vu l'enfant, il n'aura pas beaucoup de cheveux Il sera en forme, tu vas accoucher par ses arrières, mais tout va bien se passer Chaleur Accomplis ta parole Je suis actuellement dans une vision Follule ton voyage Ne va pas aux Antilles Je parle en tant que prophète Maintenant, tu veux faire prouver la prophétie Tu iras aux Antilles et te vois en train de saigner Tu vas saigner fortement Parce qu'il y a longtemps de cela, tu as fait un rêve Il y a très longtemps, ça fait des années, où tu voyais une femme dans ton rêve Tu as une femme qui n'est pas simple Dieu est avec toi, Dieu va t'utiliser Dieu t'a donné ce qu'on appelle le don des songes Quand tu rêves à quelque chose, ça court à son accomplissement Voilà pourquoi Dieu t'a retiré de ta famille, il t'a mis en part Dans ta famille, tout le monde n'a pas la foi Dieu t'a mis en part parce qu'il veut faire quelque chose de fort avec toi Au travail de toi, il aura la conversion dans ta famille Je vais parler sur ta vie Je parle en tant que prophète Pendant que tu étais ingénué J'ai vu un ange qui t'a remis les trousseaux des clés d'une nouvelle maison J'ai vu un angement en moins d'un an Je vois une bonne nouvelle, tu seras relogé Je parle à ta quai prophète, aide-la moi Il y a une puissance de Dieu qui descend La grâce de Dieu est sur toi Dieu sécurise la grossesse Je maudis toute mauvaise langue Qui se lève contre cet enfant et contre ta vie L'éternel est Dieu Il réalise ses promesses Vous serez dans une grande maison où il y aura plusieurs chambres Vous serez relogé Je parle à ta quai prophète Il efface tes dettes Ça marche au nom de Jésus Tu peux te rappeler dans ton rêve où ils ont volé ton portefeuille ? Tu peux te rappeler ? Est-ce que tu te rappelles du rêve ? Deux fois ils ont volé ton portefeuille Acclamez le Seigneur Il y a un homme dans ta famille qui te combat L'argent tu vas toucher mais tu ne fais rien avec Ça va toujours se disperser Et c'est ça ton problème Avant que tu touches ton argent c'est déjà fini Tu ne sais pas ce que tu as acheté Un homme fort Vole ton argent dans ton rêve Et il a mis ça quelque part Mais aujourd'hui nous allons faire retour à l'envoyeur Parce que tu es monté sur l'autel L'éternel apporte un vent maintenant Et de la mort elle va aller jusqu'à derrière Parce que la puissance qui est en train de descendre est forte Elle reçoit la puissance Elle est forte Tu reçois la puissance maintenant Dieu impacte ta vie Il brise les chaînes de la prison Tes mains qui étaient utilisées spirituellement Il commence à les détruire maintenant Il les détruit maintenant Il détruit ses mains maintenant Il détruit ses mains maintenant La main sèche te libère Au nom de Jésus Fais ce que l'on ne peut pas de vous Au nom de Jésus 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 Chaleur Je parle en tant que prophète du Dieu Il efface tes dettes Au nom de Jésus Tu auras une réponse du social Au nom de Jésus Puis ils prendront tout en compte Au nom de Jésus Tout sera effacé Au nom de Jésus Il parle en tant que prophète Au nom de Jésus Il l'a compris Au nom de Jésus Il y a une dame Tu vas rencontrer Elle va te parler d'argent Il ne faut pas donner l'argent Ok ? Elle va te dire Qu'elle a un business insécur Ok ? Que donne-lui l'argent Pour pouvoir t'aider à déménager Il ne faut pas donner l'argent Mais je vois une porte Mais je vois une porte actuellement Où tu as déposé des dossiers Des logements Ça va marcher Tu as compris ? Ferme les yeux Jésus Je sais Jésus 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 Sous-titrage FR ? 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 Un moment, Sous-titrage FR ? 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 Élysée, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? 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 étaient choqués de la sagesse que manifestait Jésus quand Jésus a dit ceci je vais détruire ce temple et le rétenir en trois jours en disant blasphème, blasphème, blasphème or il parlait de son corps mais Jésus pouvait aussi simplifier mais le rôme des cieux n'est pas simple l'ambition, les violences en emparent si tu n'es pas violent tu ne peux pas entrer dans le rôme des cieux tu entres dans le rôme des cieux c'est ceux qui ne cherchent pas à réfléchir ils entendent la voix de Jésus ils disent oui à la peine et ils savent c'est pourquoi la Bible dit jette-toi cette foi vraiment commence à réfléchir ce qui tue souvent l'église c'est le raisonnement le raisonnement détruise la foi tu es arrivé dans un endroit c'est Jésus qu'on a prêché le fait que tu entends le nom de Jésus tu as humilé de tes frères si ce n'est pas Jésus qui est prêché Dieu te réveillera on ne quitte pas un endroit parce qu'on dit que on a appris que lui là ce n'est pas Dieu qui l'a dit Dieu t'a appris mais ce que toi Dieu t'a dit il y a des personnes qui rentrent dans les assemblées dès qu'il y a un problème avec le pasteur quand il parle de l'église c'est que l'homme de Dieu n'est plus de Dieu attention il n'est plus de Dieu par frustration il n'est plus de Dieu par révélation attention quelqu'un n'a pas dit Amen il y a des gens qui ont ce langage en l'ensemble des discrédites les serviteurs de Dieu ils disaient que lui là ce n'est pas Dieu qui l'utilise dès qu'il te dit ça toi tu lui demandes tu viens là-bas pour ne l'utiliser je ne sais pas c'est par rapport à quoi oh 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 il a fait ça on a entendu ce n'est pas Dieu qui t'a dit c'est on qui t'a dit attention voilà pourquoi on ne va pas dans une assemblée parce qu'on a appris que Dieu utilise ce prophète on ne va pas dans une assemblée parce qu'on a appris que Dieu l'utilise vous savez qu'il prophétise il parle de miracle on va dans l'assemblée parce qu'on est convaincu de l'encher qu'est celui-ci et quand la conviction vous envoie à l'endroit quel que soit ce qui se passe quel que soit bon se marer vous restez parce que ce n'est pas le miracle qui vous a attiré c'est votre conviction votre conviction c'est ça les disciples n'ont pas suivi Jésus parce qu'il faisait des miracles c'est donc cru en lui c'est pourquoi ils se sont accrochés à lui quand tu crois en quelque chose quel que soit ce que tu n'en penses quel que soit ce que tu vois ce que tu vois n'est pas ta croyance ce que tu entends n'est pas ta croyance mais tu crois parce que tu es convaincu quelqu'un m'a pas dit Amen je dis quelqu'un m'a pas dit Amen il n'est pas de Dieu c'est attend c'est pas frustration c'est pas révélation c'est des choses qu'il faut poser comme question si c'est par révélation c'est lui que Dieu te l'a révélé même pas frustration et si Dieu l'a révélé par révélation il faut que Dieu te montre la Bible dit quand il venait auprès de Jésus ils étaient 150 après il est resté 12 mais Jésus a accompli sa mission c'est que rien ne comprends lui qui était Dieu ils étaient 150 quand ils venaient avec Jésus 150 disciples mais dans les 150 ils sont restés j'ai besoin des gens de 12 personnes qui ont la conviction de cette vision d'avoir une quantité de personnes qui veulent combattre ta vision ou qui ne croient pas tu ne peux pas accomplir ta vision il faut avoir une petite quantité et s'ils croient la vision se propagera si aujourd'hui nous nous sommes vernis pasteur c'est grâce aux 12 personnes qui ont répondu l'évangile dans tout le monde entier Dieu n'a pas besoin de quantité mais Dieu a besoin de qualité Dieu n'a pas besoin de quantité mais Dieu a besoin de personnes de conviction Dieu n'a pas besoin de quantité mais Dieu a besoin de personnes de choix il y a des gens qui existent mais ils n'ont pas de conviction ils n'ont pas de choix ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ces personnes là ça tuent votre foi que personne ne brinde la foi les temps sont mauvais demandez à Dieu de vous donner l'esprit du discernement l'esprit du discernement il n'a rien à voir ce que tu vois il n'a rien à voir ce que tu entends mais c'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui te révèle ces choses gloire à Dieu analysez les esprits analysez les esprits éprouvez-les c'est ce que Dieu dit la Bible c'est ce que Dieu dit la Bible c'est le mot Dieu dit Amen Dieu a dit à Naaman c'est ton nez Élisez lui dit plonge-toi sept fois dans le jour d'un tu seras guéri et nous déroulons ce qui m'a marqué je vais vous révéler quelque chose Élisez lui a pas dit il n'a rien à dire il n'a pas le ténèbre plonge-toi sept fois dans le jour d'un Élisez lui a pas dit Élisez lui dit plonge-toi sept fois tu seras guéri il y a deux choses qu'il faut savoir dans le prophète il y a l'insipale l'éternel et dans le prophète il y a la parole de foi c'est différent tu viens voir le prophète il t'a dit Dieu va faire ça c'est la parole de foi mais tu m'as dit ça devient un insipal il y a l'insipale il y a l'insipale il y a l'insipale il y a l'insipale deux choses tout le fait quelqu'un me comprend il y a des gens que Jésus guérissait selon la foi il y a des personnes que Jésus guérissait selon lui-même sa foi il y a des personnes que Jésus guérissait pour leur enfidéromie je peux parler est-ce que je peux parler est-ce que je peux parler il dit à Batime c'est de Batime que veux-tu que je te fasse il dit que je recouvre la vue il dit quoi va ta foi ta va ta foi ta il a été guéri à cause de quoi il a été guéri à cause de quoi et qu'a dit Amen maintenant quand il arrive au sépulre de Lazare la Bible dit Jésus pleura et quand Jésus dit Seigneur ne me fais pas à cause de moi mais fais-le à cause de ceux qui à ceux qui à ceux qui à ceux qui ne me fais pas à cause de moi si c'est moi je sais que tu fais tous les jours mais fais-le à cause de ceux qui à ceux qui me disent qu'est-ce qu'ils diront si tu ne peux pas on dirait que tu n'es pas Dieu si tu ne peux pas on dirait que tu n'hésites pas si tu ne peux pas on sera humilié si tu ne peux pas on sera converti si tu ne peux pas on sera découragé il a dit au même instant il a dit Lazare sort et Lazare est sorti Lazare a été ressuscité par cause de la foi que Jésus a fait Lazare a été ressuscité à cause de l'entourage je peux dire qu'à cause de ton entourage il y a un miracle qui va t'arriver je dis dans ce mois d'avril à ma qualité de professe en ce quatrième mois je peux dire un sacrificateur de Dieu à cause de ton entourage les hypothèses qui t'entourent qui font semblant de ta mort qui tendent à nos secrets qui te combattent qui prie pour ta mort qui prie pour ta chute je déclarai que pour ça à cause de ces personnes Dieu te lèvera Dieu te bénira il y a un homme pour se faire on est deux non tu n'as pas dit à me je vais bombarder ce matin Jésus tu n'as pas dit à me je vais bombarder ce matin Jésus tu n'as pas dit à me je vais bombarder ce matin il y a des choses qui vont t'arriver pas parce que tu as appelé Dieu il le fera cause de ton entourage tu ne veux pas gâter son nom tu ne dois pas avoir peur tu n'as pas peur tu sais une seule chose tu dois le faire tu ne se glorifies pas c'est lui qui est un menteur quand tu as cru en lui tu l'as suivi il est obligé de faire il y a tout doute le radieux c'est les trois étapes du miracle j'appelle ça les trois étapes de la foi la foi de l'entourage la foi de la personne c'est la foi qui vient du ciel c'est des choses que vous devez comprendre il dit fais le à cause de ceux qui m'entourent toi tu penses que Dieu va t'abandonner c'est parce que là je suis en train d'augmenter elles ne croient plus qu'elles vont rencontrer quelqu'un elles sont désespérées pourquoi je crois de tout mon coeur je n'ai jamais vu dans la Bible qu'il y a un âge qui est écrit pour un mariage pour un âge qui passe après ce tâche je sais de ces choses la Bible dit il est le même il est aujourd'hui éternelment quel que soit ton âge qui va se dénoter je veux que tu seras la même belle femme le même bel homme parce qu'il est le même aujourd'hui éternelment fais le à cause de ceux qui m'entourent ça c'est des prières tu dis Seigneur moi je sais que tu es avec moi regarde ceux qui m'entourent regarde ces pharisiens qui se moquent jusqu'à quand resteras-tu dans le silence lui c'est bien sauf quand David il ne prie pas pour lui-même il dit Seigneur ne me laisse pas au bon plaisir de mes ennemis non même Jonas dans le vent du poisson il dit moi je sais que c'est dans le vent du poisson qui était sur la terre quand je t'appelais tu agissais mais si je reste en ce vent du poisson c'est le vent qui sera détruit ce n'est pas mon Jonas mon Jonas il a fait de poussière je vais retourner la poussière mais toi tu as été non tes parents sont lui et à me ce n'est pas mon père qui a promis l'élévation ce n'est pas ma mère qui m'a promis l'élévation mais c'est toi Dieu c'est toi ? il y a un prophète qui a promis un jour c'est moi il est un prophète professeur tu veux aller en France il est à France il a croyé l'une de mes filles il a dit je vais faire des thémats tu vas partir il n'est même pas arrivé à l'ambassade tous les papiers étaient accomplis il n'est pas arrivé à l'ambassade ce n'est pas pour ça il a dit je ne prêche plus il a continué à prêcher l'évangé j'ai dit à Dieu si c'est s'arrêter là il y a tout ça je comprends une seule chose c'est que ce n'est pas le temps mais si c'est son temps ce n'est pas moi qui dis je m'en vais c'est toi qui as dit tu le feras mais c'est dans les moments les plus compliqués plus j'ai arrangé tout ce qui est héros plus j'ai oublié tout ce qui est héros tu as commencé à me bénir avec les gens de la bande mentale la bande africaine appelée la bande je me suis à prier plus de quatre en pleine guerre 2011 tout est bloqué je lui permets je sors du pays j'arrive dans un pays une dame me dit Dieu m'a dit qu'il est aidé elle commence à financer mon voyage tout oh je suis rentré dans ce pays avec 5 euros celle-là en vant si Dieu a parlé il n'a pas parlé je suis un peu dans mon sang à quelqu'un la prophétie ne s'accomplit pas dans la bouche la prophétie ne s'accomplit pas dans la sabbat mais elle s'accomplit dans le désert elle s'accomplit dans le désert là où il n'y a personne parlez à nous de tout le monde papa t'en pardonne maman t'en pardonne de force s'occuper je donne l'esprit pour nous je suis là dans le désert dans le désert dans le désert avec 5 euros je ouvre la porte quand le pendent visa sort où sort il y a plein personne personne n'est même venu me chercher j'arrive à la réponse la police voulait m'intimider comme si c'est quelqu'un de très intelligent par la grâce le policier a commencé à poser trop de questions je lui ai dit la grande force des valeurs il dit passe 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 j'ai dit sors bénis que l'éternel te bénisse j'ai pris ma route direct la prophétie elle s'accomplit dans le désert c'est la seule chose que tu dois comprendre c'est le même esprit qui agit de manière de manière de manière de manière de manière de manière croyons aux promesses de Dieu quand vous êtes dans l'église protégez surtout votre foi ne rentrez pas dans on dit on m'a dit on m'a dit on m'a dit on m'a dit quand on a à l'église notre seul ami c'est Jésus le pasteur peut te choquer parce qu'il est humain parce que le pasteur n'est pas Dieu et si le pasteur te choque ce n'est pas l'évangile qui t'a choqué ce n'est pas la Bible qui t'a choqué ce n'est pas l'Ancien Testament qui t'a choqué ce n'est pas le Nouveau Testament qui t'a choqué ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a choqué mais c'est la chair du Père qui t'a choqué Jésus a dit Jésus a dit race des vipères mais ils n'ont pas quitté Jésus à cause de ce n'est pas un Israël quand on te dit race des vipères parce que quand on parle de la vipère c'est même la marque est menti race des vipères ils ont suivi Jésus c'est ce que j'appelle les jus du miracle ils ont accepté parce qu'ils voulaient faire des exploits eux ils savaient ce qu'ils cherchaient quand tu es dans un endroit tu sais ce que tu cherches Dieu ne relève pas celui qui est orgueilleux mais la Bible dit il relève celui qui est il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux gens Naaman a voulu regarder à son orgueil Dieu merci qu'il avait des bons conseillers c'est rare de trouver ses conseillers comme ça dans l'église où le pasteur te dit fais quelque chose il semble que Dieu étudie le pasteur le pasteur te dit non c'est qu'il t'a dit là il ne faut pas faire ça c'est pas Dieu il n'en compte mais ils ont dit à Naaman attend s'il t'avait demandé quelque chose de difficile tu n'aurais pas fait c'est qu'on a dit vite ton trésor pas chasser un lion blanc il essaie que tu allais aller le chercher mais ce qu'il t'a demandé c'est facile c'est facile Naaman tu as la lettre le sang d'être chez vous et plonge-toi c'est tout ce qu'il t'a demandé qui perceve c'est véritable quand vous venez à Christ ce que Dieu vous demande payez vos dîmes vos offrandes il n'a pas dit de donner ton enfant sacrifice il n'a pas dit de sacrifier ton père pourtant le diable il est mauvais il demande le sang humain mais la seule chose que Dieu te demande c'est le même qui t'a béni de donner simplement la dîme les gens payent la dîme au paillet mais ils ne veulent pas payer la dîme de Dieu quand vous payez les impôts c'est la dîme que vous payez les impôts la taxe tout ça c'est la dîme qui revient à l'état mais quand vous donnez la part de Dieu Dieu se préserve vos bains rien n'est compliqué rien n'est difficile il suffit d'obéir simplement à Dieu moi je dis à quelqu'un je ne veux pas faire partie des pasteurs qui obligent déjà à payer la dîme non 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 si je le fais c'est que Dieu ne m'a pas appelé la dîme c'est un devoir soit tu le fais ou tu ne le fais pas c'est toi qui le vois quelqu'un ne m'a pas dit Amen non la dîme c'est un devoir ils ont douté soit tu le fais ou tu ne le fais pas nous dites ou nous doutons doutes dépendant de nous quelqu'un a dit Amen Amen quelqu'un a dit Amen ceux qui payent souvent le plus souvent les dîmes qui respectent les offrandes qui sont ponctués dans tout ce qui est besoin de l'égalité ils sont toujours des surpris sur leur compte lui ne vit pas selon son salaire mais celui qui ne paye pas sa dîme avant que ton salaire me rend tout ton âge infini tu allais prendre des choses à crédit tu allais prendre quelque chose à crédit et tout devient compliqué pour toi un seul qui paye sa dîme qui est au soin de l'église Dieu lui donne la sagesse de savoir gérer ses finances c'est comme ça que tu travailles et moi c'est ça qui fait ma force à l'église ceux qui travaillent ils n'ont pas encore de situation stable l'église s'engage à payer chaque fin du mois les passes n'abigo le vice le fait et moi ça c'est ce qui m'est béni je ne peux pas arrêter à cause d'une personne peut-être qu'il s'est mal comporté je continuerai parce que Dieu m'a dit de le faire parce que je sais que c'est ce qui m'a béni quelqu'un m'a pas dit Amen il y a des gens qui arrêtent le bien parce qu'il a fait le bien quelqu'un s'est mal comporté mais quand Dieu viendra te bénir que Dieu bénit il n'y a pas parce qu'on t'a fait du mal il n'y a pas du mal à cause de l'état de ton coeur voilà pourquoi quelque chose la méchanceté des gens calme ton coeur plus que tout parce que c'est du bien pour faire la source de la vie c'est ton coeur que Dieu regarde pour te dire c'est ce qu'il faut comprendre non moi j'ai changé à partir d'aujourd'hui on a pas fait du mal mais si tu as changé ça veut dire que tu as révélé ta nature parce que la nature que Dieu donne à l'homme c'est ce que tu es tu ne veux pas changer mais quand ça compte d'une personne tu dis tu as changé ça veut dire que tu as révélé ta vraie nature quelqu'un n'a pas dit amène fort quelqu'un n'a pas dit amène fort quelqu'un n'a pas dit amène fort Dieu ne change jamais quels que soient nos persécutions quels que soient nos désobéissants il demande le même la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses grâces quand il t'a béni il t'a béni parce que sa bénition n'est suivi d'aucun chagrin quand tu fais du bien tu as fini de le faire parce que tu ne fais pas à cause d'une personne tu le fais à cause de ses grâces quelqu'un a dit amène fort quelqu'un a dit amène fort donc ce qui fait dire des personnes dans l'église c'est quand ils ont le dissédement de leurs compagnons des gens avec qui ils marchent dans l'église à l'église ils ne marchent pas avec tout le monde Satan n'est pas à l'extérieur Satan il est à l'intérieur de l'église Satan peut être à côté de toi ta soeur ou même ton frère on vient à l'église en groupe quand le pasteur prêche l'entendement c'est universel mais la compréhension elle est individuelle quand il prêche tout le monde entend quand il reçoit de façon individuelle c'est comme ça aussi le salut est personnellement Amen et Dieu va vous bénir Dieu va vous bénir je veux dire à quelqu'un que Dieu va te bénir mais ce qu'il faut comprendre c'est le bon esprit qui agit de manière différente Dieu peut pousser un prophète pour te dire je vais prier pour toi toute action prophétique sur le nom de Jésus n'y est pas c'est diabolique le jour où tu vois le prophète il fait action prophétique il dit prier à mon nom ça veut dire que ce n'est plus Dieu donc il fait l'action prophétique et on invoque le nom de Dieu c'est Dieu c'est ce que vous devez comprendre c'est ce que vous devez comprendre voici comment l'esprit de Dieu agit la Bible dit en collécien quoi que vous fassiez faites-le au nom de 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 Jésus on a vu dans la Bible où Jésus a guéri Bathimé, Marc chapitre 10, le verset 46 à 53, Jésus a dit à Bathimé, «Va, ta foi t'a sauvé. » Mais quand vous lisez l'Écriture, en Jean chapitre 9, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui était avec de naissance. Jésus ne lui dit pas, «Va, ta foi t'a sauvé. » Mais qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus crache sur la bouche et il met sur les yeux de la veille. Et il lui dit, «Va laver tes yeux et préservoir de silencieux. » Écoutez-moi bien, je vais éclaircir quelque chose. On peut avoir la même suscité, la même maladie, mais ce n'est pas la même source. Quelqu'un comprend ce que je dis ? On peut avoir la même maladie. Tout ça peut être naturel. Tout ça peut être un envoûtement. Donc le même Esprit qui vient, qui agit, il se manifeste d'une façon différente. L'autre, l'abîme dit qu'il est né avec. Mais l'abîme, l'abîme n'a pas dit qu'il est né avec. L'abîme dit qu'il était assis au bord du... Au bord du... Mais pour celui qui était avec de naissance, l'abîme prévient qu'il était avec de naissance. Au bâtiment, quand il rentre dans l'histoire, l'abîme n'est pas né avec. L'abîme est né avec tous ses sens au complet. Le père de l'abîme n'était pas n'importe qui. Le père de l'abîme avec de l'argent. Quand vous lisez les Écritures, quand on veut commencer sur l'histoire d'une personne, dès qu'on commence à citer son père, c'est que son père n'était pas inférieur dans la société, mais son père était supérieur. Voilà pourquoi l'abîme dit « Bâtiment ». « Bâtiment » c'est le nom de son père. Donc « Bâtiment » ça veut dire « comme son père ». Il n'est pas n'importe qui. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi, même étant avec, il n'était pas le mendiant d'une ville pauvre. Il n'était pas le mendiant de Nazareth. Il était le mendiant d'où ? Jéricho. Au Jéricho, à l'époque, il était une ville touristique. Où il enrichit les jachés, les hommes pires, les hommes prospères, les hommes forts, d'habiter la ville. Tu n'as pas me dit qu'un jaché va le voir, il va lui donner combien ? C'est beaucoup d'argent, il va lui donner. Quelqu'un ne m'a pas dit « à mettre » « Bâtiment » avec trop d'argent. Vous n'avez pas vu que quand les disciples de Jésus, quand il a crié à Jésus, il a empêché, non ? N'est-ce pas ? Mais quand la Bible a dit « La pêche jeta son manteau » les disciples a même t'ont laissé le passage. Il faut comprendre ce qu'il s'est passé. Il avait sa banque sur lui. Quand il avait son argent sur lui, il gardait son argent. Quand les disciples ont vu qu'il a laissé le manteau qui t'aille chez Jésus, nous on va s'occuper de ton manteau. Quelqu'un n'a pas dit « à mettre » ? Quelqu'un n'a pas dit « à mettre » ? Quelqu'un n'a pas dit « à mettre » ? On va se voir des silhouettes. On va se voir des silhouettes. Il m'a dit « Envoyez ». J'ai révélé quelque chose pour vous dire. Quand Jésus a fini de faire cette action, Jésus lui dit « Que vois-tu ? » Qu'est-ce qu'il a dit ? « Je vois des hommes comme quoi ? » Comme des arbres. En fait, Dieu lui montre l'origine de sa société. Les arbres qu'il voyait, c'était le jardin d'Eden. Il dit que par le péché d'Adam, pourquoi tu es né comme ça ? C'est parce que ta femme dans le passé n'a pas dit des actes. C'est ce qui a fait que tu es né comme ça. Parce que les suifs de Dieu doivent seulement lui faire se priver la soirée. Quand il finit de voir l'origine, après il a commencé à voir. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Il dit « Va, ne retourne plus au village. » Qui se rappelle de ça ? « Ne retourne plus au village. » Parce que son problème, c'était où ? C'était le village. Jésus était Dieu. Jésus Dieu. Il dit à cet homme, « Ne retourne plus au village. » Lui-même, il est Dieu. Pour Jésus, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu es humain. Y a-t-il pas le jeune prophète à qui Dieu a dit « Quand tu iras dans la ville, ne mange rien, tu iras dans la ville. » Le vieux prophète, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit « Non, je m'en prie. » C'est un ange, un ange. Tu ne vois rien. Le jeune prophète est mort. C'est dans la Bible. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou empêche que tout ce qu'on dit est forcément de Dieu. Cahier le discernement. Priez-vous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup les fidèles. Quand je prophétise, et puis ils confirment. C'est ce que je dis là. Il dit « Oui, Dieu m'a montré. » J'aime ça. « I like it. » Mais quand toi, tu es infidèle, matin, midi soir, tous les professeurs de dont toi, tu es étonné. On ne professe les deux, il lui a son prénom. Mais tu ne prie pas. Il ne prie pas. Tu ne prie pas. Il ne prie pas. Tu ne prie pas. Quand il prophète annoncer, il faut une confirmation. Quand tel est le Dieu, quand il est annoncé, Dieu peut ne pas toi te révéler. Mais c'est que même le Dieu annoncé sur ta voie. Il y a quelqu'un qui t'avait déjà dit. Pour s'adérer une confirmation, c'est ça les risques de Dieu. Mais toi, toutes sortes de prophéties, tu mets dans ton sac. Tu vas mourir dans deux jours dans ton sac. Tu vas vacciner dans ton sac. Tu vas vacciner dans ton sac. Un jour va arriver dans ton sac. Un jour va arriver dans ton sac. Un jour va arriver dans ton sac. Elle peut être une fausse parole. Si elle t'influence, elle va arriver. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui nous a créés. Elle peut être une fausse parole. Il ne prie pas de Dieu. Mais cette confiance, elle s'accomplira. Elle sera évoquée. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Parce que ma fille qui est là. Amen? Le jeudi. Qui était là le jeudi? J'ai prié pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai envoyé se suicider. Après la prière, elle m'a appelé ma conférence. Elle fait prière, elle le confirme. Effectivement, voilà, voilà, voilà. Il lui a dit non, on va faire un temps de prière. Je vais te remercier des temps de prière. Quand Dieu parle, il y a la confirmation. Suis le sang. Suis le champ. Tu peux ne pas avoir la confirmation. Et quand il rentre chez toi, il te parlera où il a mis un autre serviteur pour qu'il a venu consommer. C'est ça le message. Il y a le message de Dieu. Qui a dit Amen? C'est Emmanuel. Qui a dit Amen? C'est Emmanuel. C'est le même esprit qui a agi. Il est seul sur les mauvaises. De manière différente. Tu peux recevoir une prophétie ce matin et le matin quand il te réveille, tu as lu un passage qui est accordé avec ce que l'homme de Dieu t'a dit. C'est la confirmation. Ou soit tu es oppressé, toi même quand tu as vu la vie, tu ne te sens pas bien. Quand tu es venu à l'église, Dieu n'a pas parlé. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Les prophéties, quand elles sont très mauvaises, elles confitent à l'accomplissement et que vous ne priez pas. Il y a une dame qui a prié pour elle. Je lui ai dit quand il te regarde, tu vas accoucher mercredi, mais elle ne va pas mourir. Non, papa. J'ai prié à mon papa, il a assemblé de Dieu, il a construit l'église. Moi aussi baptisé ça fait longtemps. Elle a m'épuisé la prophétie. Et c'est mercredi, mais il m'est arrivé. Mardi dans la nuit, il a commencé à saigner. Parce que je lui ai dit, on allait prier, viens le roi. Quand il est assemblé de Dieu, il ne quitte pas l'église comme ça. Assemblé de Dieu. Ils n'aiment pas souvent prophéties. Oh, c'est biblique. Elle a perdu l'enfant. Parce que dans le ministère, c'est qu'il faut qu'on parle. C'est le même esprit qui agit, mais de manière différente. C'est la même manière dans la médecine. Il y a plusieurs classes. Il y a des infirmiers. Haïthem. Autistes. Autistes. C'est un tantiste. Est-ce qu'un juridien peut faire ça ? C'est comme ça avec Dieu. Chacun a son domaine. A celui-là, il a donné la prophétie. A celui-là, il a donné les dons de miracles. A celui-là, il a fait docteur. A d'autre, il a fait apporte. A d'autres, il a fait évangéliste. Que chacun a sa spécialité. Quand vous lisez l'écriture Tous les prophètes de l'abîme ne donnaient pas les mots et les prénoms Il y avait les prophètes de réveil Il y avait les prophètes de miracles Il y avait les prophètes de prodiges Il y avait les prophètes de guérison Il y avait les prophètes enseignants Quand vous regardez Esaïe Il n'y a pas aucun miracle Lisez l'abîme Quel miracle Esaïe a fait ? Quel malade Esaïe a vu ? Il dit lève-toi Esaïe Il était un prophète de réveil Il avait la capacité D'annoncer les choses qui allaient s'accomplir 500 ans après Lisez l'Aïe chapitre 9 L'abîme dit un enfant est né Le fils nous est Toute la domination reposée On l'appellera Père éternelle Il parlait de qui ? Il parlait de qui ? De Jésus En son temps il dit un enfant est né C'est le présent Ça s'accomplit combien d'années après ? Ça s'accomplit combien d'années après ? C'est le présent Moi d'années après 500 ans Qui a dit Amen ? C'est moi Il y a des prophètes de réveil Il y a des prophètes sentinelles Comme les Abakou Abakou n'a jamais fait de miracle Quand vous lisez Agé Agé c'était les prophètes sentinelles Il y a des prophètes consultants Ça c'est ma dimension Moi tu t'en sois devant moi Faut laisser Ça c'est mon domaine Tu t'assois comme ça devant moi Et je te regarde Même ta photo Même ton visage Dans ta main Ça c'est un don que Dieu m'a dit Ça c'est mon don Ça c'est mon don Il y a des prophètes de réveil Le diable ne joue pas Il est un magicien Il est vu il y a quelques jours Sur Youtube Ce qu'il fait là c'est fort Ce qu'il fait On n'a pas encore vu un pasteur Macher sur l'eau Et lui il macher sur l'eau Je ne sais pas si vous le connaissez Comment ils appellent ? Il ne faut pas dire Il faut qu'il regarde Pour dire à Dieu De les utiliser puissamment Plus que ce gars J'ai maudit ce gars là Quand j'ai vu Il suis choqué Il coupe une personne Comme ça Il coupe une femme Il prend la tête de la femme Il met ici Il prend la tête de l'homme Il met là-bas Et puis il sentait des marchés Il est dangereux C'est son nom Il est dangereux Ça c'est ce que le diable fait Mais si Satan fait ça là C'est Dieu qui ne veut pas utiliser ses serviteurs Il ne peut pas utiliser ses serviteurs C'est Dieu qui ne veut pas faire Il a dit Il a plein de programmes Il est temps de faire la magie Il a ennuyé le bébé d'enfant d'une femme qui était enceinte Il a ennuyé le bébé d'enfant et puis il a fait enceinte Et puis il a fait en train de parler Il dit à la dame L'échographie que tu as fait Il faut montrer Et effectivement ces garçons Et ces garçons qui sont là Et la femme est dans le truc Comment vous appelez là Et puis il est couché là J'ai dit Marc Amboya Regarde ce qu'il fait Et nous Qui avons le Dieu des dieux Qui est au-dessus de tout On va venir En pêche Soyez bénis Il est vivant Jésus est vivant La souffrance tu es là Jésus est vivant Tu as eu le cancer Jésus est vivant En ton père matin Méditoire Et quand il dit Oh ma grâce te suffit Toi aussi La Bible dit Il est venu pour guérir le mal Il est venu pour libérer les captifs Il est venu pour apporter la bonne nouvelle Donc dans l'église Ce n'est pas normal Que des personnes restent malades Non Tu viens à l'église Tu dois être guéri Quand la Bible dit A la piscine de Bethesda Tu serais dégué C'est ça l'évangile Les miracles font partie de l'évangile La prophétie fait partie de l'évangile La guérison fait partie de l'évangile La délivrance fait partie de l'évangile C'est ça Jésus On n'a pas le salut et on souffle Ce n'est pas ça l'évangile Il est temps que les enfants de Dieu se révoltent C'est toi qui as créé la puissance Et c'est toi qui as créé Satan Regarde comment Satan est en train de faire ses agents Et nous qui sommes tes serviteurs Mais quand il dit voici Les miracles accompagneront Ceux qui auront cru C'est la Bible qui dit Ils chasseront les démons Ils guériront les malades Et ils susciteront des morts Mais toi tu dis tu es un envoyé de Jésus Et quand tu prêches Tu ne peux pas chasser des démons Tu ne peux pas guérir des démons Il faut voir si tu n'es pas un faux envoyé Parce que c'est lui qui t'a réellement envoyé Si Christ est envoyé Il dit en mon nom Ils guériront Les malades C'est pour ça on prêche Quel est ce malade qui va à l'hôpital Et le messire Il ne peut pas être guéri C'est que le messire a un problème Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Le Réme des Cieux C'est la puissance C'est le pouvoir Dieu t'a appelé ou il ne t'a pas appelé Si Dieu t'a appelé Il t'a donné le temps Il faut les manifester Je dis à quelqu'un Il faut les manifester Je dis à quelqu'un Il faut les manifester Je dis à quelqu'un Il faut les manifester Mais pour les manifester Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut banir les doutes en vous La première des choses Il faut banir les doutes Deuxième chose Il faut croire en vous Troisième chose Il faut utiliser ce qu'on appelle Le cabien qui est la prière Il gêne la consécration Les chrétiens prient peu Voilà pourquoi Ils n'ont pas de don de puissance Ce qui église le don de la puissance C'est votre vie de consécration Votre intimité avec Dieu Vous parlez avec Dieu Chaque jour Partout où vous êtes Vous priez C'est deux heures C'est trois heures C'est quatre heures Ça m'a dit le don de puissance Partout où tu vas Tu prégages l'atmosphère Tu m'aîtrises ton atmosphère Tu viens dans le boulot de l'information Parce que tu viens de prier Il y a trois heures Vous en lui s'en fait laissé Ils n'ont pas de Krieg Il passait son temps dans la prière Quand j'ai commencé à prophétiser Je faisais plus de 7 heures de prière 7 heures de prière La prophétie ce n'est pas un jeu Ça engage toute une famille La prophétie peut diviser une famille La prophétie peut réconcilier une famille La prophétie peut apporter Une consécration dans une famille Une restauration Comme aussi la pauvreté C'est pourquoi Élisée a dit Je ne suis pas un prophète de malheur aujourd'hui Je suis venu pour t'annoncer Parce qu'il y a des fois où le prophète vient L'annonce de malheur La prophétie Tu es toujours quelque part Un prophète on ne comprend pas Il est toujours à part, il est bizarre On n'arrive pas à le sonder Quand il commence à opérer Son aspect change Parce que ce n'est plus lui qui agit C'est le divin qui agit Aimez les dons de puissance Mangez les autres Si vous commencez à insercer les dons de puissance Vous commencez à gêner et prier Il y a quelqu'un qui est malade chez toi Tu n'es pas obligé d'appeler ton passé Tu le touches, le guéris Je sais de quoi je parle Gloire à Dieu Je sais de quoi je parle Les disciples Avant d'être apôtres Ils étaient comme vous Et ils manifestaient les dons Parce que Jésus les formait De nos jours Il n'y a plus de fidèles dans nos assemblées S'il y a encore des fidèles C'est que nous avons raté nos vocations Jésus a dit Le temple de Dieu est divisé en trois parties Et quand Christ est arrivé Il a fait quoi ? Il a annulé le voile L'esprit de Dieu a répondu sur tout le monde C'est pour qu'il dit baptisez-les Fais-le 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 Toi tu es disciple Est-ce que tu as dit à prier pour quelqu'un Disciple qui voit qu'à faille fuite Après un baptême Il voit sur le pote Il fuit Ou on le boussit dans son rêve Il faut changer c'est pas normal Quand la souris couvert toi Tu commandes le feu dans ton rote Quand tu te rendais le matin On dit celui qui s'est dévisé Non C'est ça le temps de puissance C'est ça Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Qui croit que l'éternel est capable d'agir Je dis qui croit que l'éternel est capable d'agir Je dis qui croit que l'éternel est capable d'agir Qui croit que l'éternel est capable d'agir Donc c'est le même esprit qui agit De manière différente Il a dit à un genre Il a dit à un genre Il a dit à un peu de 5 Il a dit l'ange va descendre dans l'eau Pour agiter l'eau Celui qui descend Quelque chose a maladie Il fut guéri Mais il y en a un Qui n'a pas touché l'eau Qui a eu sa guérison C'était le jus du sabbat C'est le même esprit qui agit Mais il agit de manière différente Les autres ont touché l'eau Parce qu'un ils étaient appelés à toucher l'eau Pour avoir la guérison Mais l'autre n'a pas touché l'eau Jésus lui a dit Lève-toi, pousse ton lit et marche La Bible dit Les lévites, les sacrificateurs qui étaient là On commençait à dire Mais pourquoi, pourquoi tu le guéris C'est le jus du sabbat Il n'a pas permis de travailler Alors Jésus le dit Il est vrai que c'est le jus du sabbat Mais vous vous détachez vos animaux Même si vous n'allez pas dans les champs Le travail encore continue Parce que vous partez Tant qu'on donne à boire à vos bêtes Et pourquoi quelqu'un Qui va rester malade Les lévites du sabbat Lève-toi Pour ton lit et marche Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Croyez une seule chose Ne limitez jamais la main de Dieu Si vous n'avez pas de vie de prière Vous serez emporté par tout vent Celui qui a une vie de prière Il est difficile de le manipuler Soyez rempli des écritures Et rempli aussi de la vie de consécration C'est pas normal que tu pries 20 minutes pour dormir Tu vas dormir toute la nuit Et tes problèmes travaillent Ta maladie travaille Ta souffrance travaille Les blocages travaillent Pendant qu'eux ils travaillent Tu dois les empêcher de travailler C'est la nuit qu'ils travaillent Tu dois les empêcher de travailler La nuit Pas ta consécration Jésus savait tout ce qui devait lui arriver Parce que c'est un homme de prière Un homme de prière toujours avec lui Je vous ai sorti à la prière Un homme qui commence à prier Il ouvre ses yeux sur sa famille Quand l'événement doit arriver Il annonce Il dit voici telle chose qui va se passer Mais voici comment tu dois faire C'est très important Soyez des hommes de prière Soyez des hommes de prière Soyez des femmes de consécration Cherchez Dieu Il n'y a rien dans ce monde Qui pourra changer votre vie Le temps que tu prends pour autrui Jésus tu auras tes problèmes L'autre autrui ne restera pas auprès de toi La seule chose qui pourra te sauver C'est ta vie de consécration Cette ordre d'intimité réelle avec Dieu Il y a le seul qui n'abandonne pas Il y a le seul qui ne déçoit pas Il y a le seul qui ne trahit pas L'arbitre dit qu'il nous a aimés Avant même la fondation de ce monde Il s'est empêché Il connaît le chute de chaque jour Consacrez-vous 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 Consacrez-vous